Le football est plus qu'un jeu pour ses enfants. C'est leur vie, c'est leur famille. Tous rêvent de faire partie un jour du football club de Gaïcha. Une équipe mythique née il y a 50 ans qui porte le nom d'un des trois districts de l'IFU. Cette île calédonienne a 40 minutes de vol de Nouméa. Ici, la vie est rythmée par la coutume. Patiko est le gardien de la chefferie du district. C'est aussi le capitaine emblématique de l'équipe de Gaïcha des années 80 et 90. Il est fier d'avoir joué pour sa chefferie et le chef Jean-Louis Zéoula. Nous, on est là, on joue pour un maillot. Mais le maillot, la valeur, elle est très significative. Et ça appartient à quelqu'un, ça appartient à une famille, à un clan, à un district. C'est cet attachement fort à Gaïcha, leur terre d'origine, qui a provoqué la création du club il y a 50 ans. Le club de Gaïcha a été créé à Nouméa à l'initiative des gens de Gaïcha, qui étaient sur Nouméa. Ils sont partis pour chercher du travail et ils ont décidé de créer leur club pour réunir les sujets à Nouméa. Parce qu'à Nouméa, tout le monde est éparpillé. On ne sait pas comment, ici à Halifou, on est dans une tribu. Tout le monde se connaissait puisqu'on est tous ensemble dans le district. En 1965, grâce à la création du club de Gaïcha, les jeunes originaires du district peuvent désormais se retrouver à Nouméa. Leur QG, c'est Montravel. Jacques a beaucoup joué ici dans les années 70. Il parle d'une tribu mélanésienne dans la ville. Le siège du club, c'est là, pendant des années. Dans le coin, c'est là où on faisait les danses. Il y a les bambous, tout ça, pour rythmer. Voilà, c'est ce rythme-là. Un souvenir l'a particulièrement marqué. C'était en 1974 quand Gaïcha a gagné son premier titre de champion de Calédonie. On a gagné 1-0 contre Yaté. C'était la grande équipe de Yaté à l'époque. Le seul but qui a été marqué contre l'UAC-Yaté, c'est le mien. J'avais les larmes aux yeux quand j'ai écouté le retentissement du coup de sifflet final. Ce n'était pas par rapport aux larmes de joie, mais quand je pense un peu au travail des anciens, des vieux. Et nous, à ce moment-là, c'était un truc qui est émouvant. Je ne pouvais pas me retenir. Le club de Gaïcha a gagné 3 autres titres et même la Coupe de Calédonie en 2011. À Gaïcha, il n'y a pas que le football seulement, il y a le cricket aussi. Le cricket existe depuis la création de Gaïcha. Dans les années 80, Adèle et son équipe en ont gagné des titres. Beaucoup gagné, beaucoup trop. Beaucoup trop, c'est pour ça que tous les fusils sont contre nous. On nous tire de partout. Le cricket permettait aussi de rassembler la population de Gaïcha à Nouméa. Quand il y a un match de cricket, nous les hommes, on échange. On va là-bas avec les enfants, on supporte nos femmes. C'est un peu vice-versa. Pour moi, c'est quelque chose de très bien. On garde toujours le lien et on ne perd pas de repères. On est toujours ensemble. Cela fait 30 ans qu'Adèle joue. Aujourd'hui encore, c'est la remplaçante idéale. Je suis toujours là, oui, quelque chose. Le cricket, c'est ma passion. J'aime le cricket et j'aime Gaïcha. Au cricket comme au foot, Gaïcha recèle de champion. Marc Agnan est la star du football des années 60. C'est l'un des premiers enfants de Gaïcha à partir jouer en Corse en 1963. C'est le jour de mon départ en métropole. À la Tantuta, il y a toute ma famille qui est venue me dire au revoir. Deux ans plus tard, le FC Gaïcha s'inspira du club d'adoption de Marc. Les vieux, ils ont dit que ce club, quand il va être créé, il faut porter les mêmes couleurs que le club du gazelais qui m'a reçu là-bas à l'action. J'étais fier parce qu'ils m'ont honoré de ça. Marc Agnan devient un modèle pour tous les jeunes de Gaïcha. Et moi, mon père, il m'a abonné pour que je puisse prendre mon France Football tous les vendredis. Et c'est avec ça que j'ai regardé les exploits de Marc Agnan. Agnan est désigné comme meilleur joueur amateur de l'année. Il est capable de gagner à l'utiliser un match. De la dynamique, de la légende. Regarder les gens, les grands frères comme Marc Agnan, ça c'est grandiose, c'est grand pour nous. Par exemple, en tant que gamin, on se disait Marc Agnan, je suis Marc Agnan. Lui, quand il montait sur le terrain, il n'avait qu'une envie, c'était de s'éclater. Et puis de tenter des choses comme ça, incroyables et extraordinaires même d'ailleurs. Marc Agnan a même participé au JO de Mexico de 1968. Ça, c'est le stade Aztèque. On a joué, il y avait 100 000 spectateurs. Pour un petit gars qui vient de la tribu, c'est une joie immense. Comme on dit, on plane, on n'est plus sur terre quand on joue devant tant de spectateurs. Marc Agnan ouvre la voie à une génération de champions, tous issus de Gaïcha. Jacques Zimaco, Pierre Aoussou, Victor Zéoula et enfin Christian Carambeu. En 1988, Marc Agnan organise le départ de Christian pour Nantes. Un départ qui a failli ne jamais arriver. On attend, j'ouvre la voie, c'était Christian. Il me dit, dis donc, j'allais renvoyer ton billet ou déchirer ton billet ? Il était là, puis j'ai gratté la tête. C'est bizarre la carrière d'un jeune comme ça. Si il n'était pas venu le vendredi soir, je ne sais pas, il savait où là. Christian deviendra champion du monde 1998. Mais pourquoi Gaïcha donne-t-il autant de grands footballeurs ? On faisait du jonglage, mais en longueur de journée. Mais on jonglait avec des fleurs. On jonglait avec des fleurs. On jonglait avec des petites boules. On jonglait avec des balles de tennis. C'est dans les hauts terrains, entre les cocotiers et les cocos, qu'on trouve des joueurs habiles. Plus que ceux qui s'entraînent à travers les flots et puis les synthétiques et tout. Sa réussite, Gaïcha la doit surtout à sa cohésion de groupe. 50 ans plus tard, c'est toujours une famille qui joue. Pierre Vajoka, celui qu'on nomme le Zizou calédonien, est fier d'en faire partie. Tous les joueurs de l'équipe, il y a des petits neveux, des petits cousins, des petits frères. Il y a des tontons, qui sont plus petits que moi, mais qui sont aussi des tontons. Voilà, c'est la famille. Et les copains du quartier. C'est une case pour moi, c'est une maison, c'est une famille. A Gaïcha, on s'est pratiqué un beau football, sans jamais oublier de s'amuser. Ce que j'aime dans le club, c'est la rigolade. C'est cette passion qu'on... Le football, c'est-à-dire qu'on est là pour s'amuser, pour se faire plaisir. On donne toujours un massacre à un joueur, un an. Par exemple, lui qui vient de frapper, Maurice Bakou, on l'appelle le Fidjien. Il ressemble à un Fidjien. Il y a un qui ressemble... Moi, je n'ai rien. Non, il m'appelle aussi le Pakistanais. L'esprit convivial, héritage des anciens de 1965, règne toujours. Après chaque match, après chaque entraînement, on est ensemble, on est dehors. On discute longtemps, pendant une heure. Des fois, on arrive chez nous, bon, il est 10h du soir. Mais bon, c'est comme ça. Ça fait partie de la cohésion. Gaïcha est aussi ouvert à des joueurs et à des dirigeants qui viennent d'autres districts. Les petits étrangers, les petits mecs qui sortent, qui viennent d'ailleurs, de la Grande Terre, tout, quand ils rentrent dans Gaïcha, c'est ma famille. Famille, cohésion, unité, coutume, des valeurs chères au docteur Paul Kaizé. Le président du club de football de ces quatre dernières années avait réussi à moderniser le club. Il a disparu le 16 octobre dernier. Gaïcha, ça représentait, je crois, tout, sa vie, d'où il vient. Il avait vraiment envie de se battre pour les jeunes de son district, pour les gens de son district, je crois. J'ai envie de dire, Gaïcha, c'était tout pour lui. Gaïcha continuera à grandir et à être rassemblée. Gaïcha, on est une famille. On est une bonne copère. On est unis, on est ensemble. On joue, on s'amuse. On foute, on cricette et on volley. Gaïcha, c'est 50 ans de belles histoires. On espère que le club vive toujours. Allez les Bleus et Rouges ! Vive Gaïcha ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501